Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné, et qui ne peuvent plus sourire, écrivait un poète. Monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, pensez-vous que la peine de mort soit abolie en France ? En êtes-vous si sûr ? Le 10 septembre 1977, un homme est coupé en deux pour la dernière fois. Pourtant, la France condamne encore à mort, à une mort plus douce, plus lente, plus insidieuse, mais à une mort certaine. La mort par la suppression de l'espoir, par l'exécution définitive de la liberté et de la dignité. La mort par le silence, par l'oubli, par la perpétuité. Le 26 octobre 1977, l'URSS se porte bien, le mur de Berlin en a encore pour 12 ans, le téléphone portable n'est pas inventé, Emmanuel Macron n'est pas né. Le 26 octobre 1977, un homme vient d'échapper à la peine de mort requise. Il restera en vie. En entrant dans sa cellule, la porte se refermera pour 40 ans et 7 mois. Il vient d'être enterré vivant. 40 ans, le monde se construit pendant que Michel Cardon s'enlise, jusqu'à devenir le détenu oublié, selon l'expression même de ses geôliers. Le plus ancien détenu de France est oublié de tous et n'existe plus pour personne. Son miroir est fait de briques, son horizon de barbelés, et sa seule compagne est l'attente, de la promise, de la mort, celle à laquelle il avait pourtant échappé. Le détenu oublié est totalement isolé de la vie extérieure. Il ne parle quasiment plus, ne lit pas, n'écrit pas, est diagnostiqué à la limite de la déficience légère. Victime d'un AVC en 2012, il est aveugle d'un œil, sourd d'une oreille et a le cœur malade. Avant cela, il n'est l'enfant de personne destiné à être l'éternel abandonné. Il passe de foyer en foyer. Profession, ramasseur de carton, de ce qu'on ne voit pas. Un soir d'octobre 1976, il va avec un ami cambriolé René, son voisin infirme. L'ami de Cardon le tue d'un coup de pierre. Le butin, 200 francs, une charrette en bois, des ustensiles de cuisine, des boîtes de conserve et sa liberté en volée. Alors, si, comme le disait l'avocat général Coste, tout fautif qu'il soit, l'accusé est l'un des nôtres, la condamnation de Michel Cardon aurait dû être l'opportunité de lui donner l'éducation qu'il n'a jamais eue, de l'accompagner dans l'exécution de sa peine et de le réinsérer dans notre société en homme meilleur. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Mais alors, à quoi ont servi ces 40 années ? À quoi bon l'avoir gardé vivant ? Si ce n'est pour nous donner bonne conscience. Entre 1977 et 2018, Cardon ne fait pas parler de lui. Pas d'évasion spectaculaire, pas d'hélicoptère, pas de réclamation, pas de grève de la faim. Tel un passe-muraille qui n'en franchit aucune, il se fond dans les murs de sa cellule. Son état ne lui permet ni travail, ni sport, ni activité. Assis sur le bord de son lit, il devient mutique, comme s'il n'existait déjà plus. Il fait sien les vers de Lamartine, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour et la peine à la peine. Un détenu banal, un crime banal, une misère banale qui n'intéresse personne et dont personne ne se soucie. Les gardiens et les directeurs de prison se succèdent, les détenus entrés sortent autour de lui et lui. Il reste là, persuadé qu'il mourra en prison, qu'il est peut-être déjà mort. Michel Cardon se fait oublier. Camus avait raison, qu'il est dur de vivre seulement avec ce dont on se souvient et privé de ce qu'on espère. Alors qu'il avait droit au réexamen de sa peine, dès 1995, il devra attendre 23 ans pour entendre de la commission d'application des peines le mot d'oublier, le mot de liberté. Oubli total, liberté conditionnelle. Ce n'est qu'en 2016 qu'il a vu son ancien co-détenu, Joël, devenir son frère, commis d'office par la vie, pour le sortir de là, pour partager la liberté, comme ils ont partagé leurs 9 mètres carrés. Son appel à l'aide sera entendu par Éric Morin, l'avocat qui lui redonnera l'espoir d'être libre, de vivre à nouveau, de sortir de son tombeau. Nous devons, messieurs, dire que les peines ne seront pas perpétuelles. En 1791, le député Pierre-Louis Prieur le sait déjà. En 2013, plus de deux siècles plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme juge dans un arrêt Vinter contre le Royaume-Uni que le caractère incompressible d'une peine privative de liberté à perpétuité constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention. La Cour exige que les peines perpétuelles soient soumises à un réexamen afin de rechercher si un motif légitime permet encore de justifier le maintien en détention. Elle rappelle que la justice pénale ne peut avoir de sens que si elle confère au condamné un espoir de réinsertion. Aussi répréhensible que soient ses actes, il conserve son humanité fondamentale et ne peut être privé de son droit à l'espoir ou, selon les mots de Victor Hugo, de son droit sacré à devenir meilleur. La France consacrera donc en 2014 un mécanisme automatique unique de réexamen de la peine à l'issue de la période de sûreté ou à l'expiration d'un délai de 30 ans, soit 5 années de plus que les recommandations de la Cour. Une timide avancée instaurée trop tard pour que Michel Cardon puisse en bénéficier. Cela concerne désormais plus de 500 détenus reclus à perpétuité, célébrité éphémère d'un fait d'entrée l'accusé ou modeste criminel oublié. Pour avoir la chance d'une libération anticipée, ils devront former un projet cohérent de réinsertion dans une société dont ils ne font plus partie depuis 30 ans. Donc, être assisté et accompagné. Michel Cardon n'a pas cette chance. Ses capacités intellectuelles ne lui permettent pas de comprendre ses droits, de les réclamer, de les formuler. Aucun de ceux qui l'ont croisé ne s'en soucie de sorte que sa libération est conditionnée à la solidarité pénitentiaire qu'il aura, dans son malheur, la chance de trouver. Mais sur ces 500 détenus, combien sont encore oubliés ? Combien sont enfermés dans des cellules dont on a jeté la clé ? Si, en 1981, l'abolition de la peine de mort était un pari sur l'avenir, celui d'une société capable de pardon, d'espérance et d'humanité, la persistance des peines perpétuelles signe notre échec. L'objectif de réinsertion inhérent à la peine apparaît comme un artifice dans une société où nous jugeons certains crimes impardonnables et leurs auteurs comme des parias abominables. La communauté n'en veut pas, nous les cachons dans des cachots jusqu'à ce qu'ils oublient eux-mêmes être nés libres. Comment en est-on arrivé là ? Au Moyen-Âge, les oubliettes étaient des cachots ménagés dans des donjons de château où l'on enfermait les prisonniers condamnés à perpétuité. Heureusement, vous en conviendrez, cette époque est révolue, plus de donjons, ce sont des bâtiments en béton que nous appelons prison. Nous en sommes arrivés là. 19 pays ont aboli la perpétuité, dont 4 pays de l'Union européenne, la Croatie, l'Espagne, la Norvège et le Portugal. Une grève de la faim a été entamée par 9000 détenus en Italie pour l'obligation de mentionner une date de fin de peine, pour le droit à l'espoir, pour voir la lumière au bout du tunnel, aussi long soit-il. En France, le mouvement des dix emmurés vivants de Clairvaux réclame le rétablissement de la peine de mort à défaut de l'abolition des peines perpétuelles. Tuez-nous, plutôt que de nous regarder doucement mourir. La France, pays phare d'Albernaud, a-t-elle renoncé à éclairer le monde ? Alors, vous pourriez me dire que j'ai cité des criminels notoires odieux qui ne méritent ni droit ni pitié ? Vous pourriez harguer que le sommeil des hommes est plus sacré que la vie des pestiférés ? M'opposer la phrase si galvaudée, selon laquelle la sécurité c'est la première des libertés ? Non, la première des libertés c'est la liberté. Et pour être juste, équitable et digne de notre justice, l'aménagement de peine ne peut plus être conditionné à la capacité du détenu de faire entendre sa voix. Certains n'en ont plus, d'autres n'en ont jamais eu. L'avocat n'est pas obligatoire au cours de l'exécution de la peine et l'administration pénitentiaire n'est pas en capacité de faire du cas par cas. Monsieur le Président du Jury, Mesdames, Messieurs, nous devons défendre l'automaticité du réexamen régulier de la situation pénitentiaire, l'abolition de la perpétuité, l'évolution vers des peines plus justes, plus proportionnées et plus sensées, pour qu'aucun détenu ne soit plus jamais oublié et pour porter la voix de tous ceux qui l'ont été. Le 1er juin 2018, Michel Cardon a été accueilli dans un centre de réinsertion pour soigner les séquelles de sa détention. Souvenez-vous, jeune, il ramassait des cartons. À 67 ans, il ne lui en reste plus qu'un qui contient 40 ans de vie, 40 ans de détention. Il n'est plus oublié. Toujours seul, brisé, mais libre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements